Guy de Maupassant La parure C'était une de ces jolies et charmantes filles Née, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance Aucun moyen d'être connue Comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'instruction publique Elle fut simple, ne pouvant être parée Mais malheureuse comme une déclassée Car les femmes n'ont point de caste ni de race Leur beauté, leur grâce et leur charme Leur servant de naissance et de famille Leur finesse native Leur instinct d'élégance Leur souplesse d'esprit Sont leur seule hiérarchie Et font des filles du peuple Les égales les plus grandes Des plus grandes dames Elle souffrait sans cesse Se sentant née pour toutes les délicatesses Et tous les luxes Elle souffrait de la pauvreté De son logement De la misère des murs De l'usure des sièges De la raideur des étoffes Toutes ces choses Dont une autre femme de sa caste Ne se serait même pas aperçue La torturait et l'indignait La vue de la petite bretonne Qui faisait son humble ménage Éveillait en elle des regrets désolés Et des rêves éperdus Elle songeait aux antichambres muettes Capitonnées avec des tentures orientales Éclairées par de hautes torchères de bronze Et aux deux grands valets en culotte Courtes qui dorment dans les larges fauteuils Assoupies par la chaleur lourde du calorifère Elle songeait au grand salon Vêtu de soie ancienne Aux meubles fins portant des bibelots inestimables Et aux petits salons coquets Parfumés Faits pour la causerie de cinq heures Avec les amis les plus intimes Les hommes connus Et recherchés Dont toutes les femmes Envient et désirent l'attention Quand elle s'asseyait Pour dîner Devant la table ronde Couverte d'une nappe De trois jours En face de son mari Qui découvrait la soupière En déclarant d'un air Enchanté Ah ! le bon pot au feu Je ne sais rien De meilleur Que cela Elle songeait Au dîner fin Aux argenteries reluisantes Aux tapisseries peuplant Les murailles De personnages anciens Et d'oiseaux étranges Au milieu d'une forêt De féerilles Elle songeait Aux plats esquis Servis en des vaisselles Merveilleuses Aux galanteries chuchotées Et écoutées Avec un sourire De sphinx Tout en mangeant La chair rose D'une truite Ou des ailes De gélinotes Elle n'avait pas de toilettes Pas de bijoux Rien Et elle n'aimait Que cela Elle se sentait Faites Pour cela Elle eut Tant désiré plaire Être enviée Être séduisante Et recherchée Elle avait une amie riche Une camarade De couvent Qu'elle ne voulait plus Aller voir Tant elle souffrait En revenant Et elle pleurait Pendant des jours entiers De chagrin De regret De désespoir Et de détresse Or un soir Son mari rentra L'air glorieux Et Tenant à la main Une large enveloppe Tiens Dit-il Voici quelque chose Pour toi Elle déchira Vivement le papier Et En tira Une carte Imprimée Qui portait Ses mots Le ministre Le ministre de l'instruction Publique Et madame Georges Ramponneau Prit Monsieur Et madame Loisel De leur faire L'honneur De venir passer La soirée À l'hôtel Du ministère Le lundi 18 Janvier Au lieu D'être ravi Comme l'espérait Son mari Elle jeta Avec dépit L'invitation Sur la table Murmurant Que veux-tu Que je fasse De cela Mais Ma chérie Je pensais Que tu serais Contente Tu ne sors Jamais Et c'est une Occasion Cela Une belle J'ai eu Une peine Infini À l'obtenir Tout le monde En veut C'est très Recherché Et on n'en donne Pas beaucoup Aux employés Tu verras Là Tout le monde Officiel Elle le regardait D'un oeil Irrité Et elle déclara Avec impatience Que veux-tu Que je me mette Sur le dos Pour aller là-bas Il n'y avait Pas songé Il balbutia Mais La robe Avec laquelle Tu vas Au théâtre Elle me semble Très bien À moi Il se tut Stupéfait Éperdu En voyant Que sa femme Pleurait Deux grosses Larmes Descendaient Lentement Des coins Des yeux Vers les coins De la bouche Il bégaya Qu'as-tu Qu'as-tu Mais Par un effort Violent Elle avait Dompé Sa peine Et elle répondit D'une voix Calme En essuyant Ses joues Humides Rien Seulement Je n'ai pas De toilette Et par conséquent Je ne peux pas Aller à cette fête Donne ta carte À quelques collègues Dont la femme Sera mieux nippée Que moi Il était désolé Il reprit Voyons Mathilde Combien Cela coûterait-il Une toilette Convenable Qui pourrait Te servir Encore En d'autres Occasions Quelque chose De très simple Tout le monde Je ne peux pas M Sous-titrage ST' 501